Musique de générique Le Girocopter passe Sinon en termes de ban C'est les classiques La Naga, l'Undying, l'Eschrak Et le Tusk Le Tusk est banni Sinon c'est assez classique Et Secret qui prend Ce qu'ils connaissent Ca nous rappelle beaucoup le DAC Exactement L'ouverture SFCop C'est un truc qu'ils faisaient beaucoup Pendant le DAC Qui avait un peu disparu Et là ils reviennent contre LGD Avec ce début de draft Très intéressant En face C'est du grand grand classique De Shiawaite Et de ce tournoi Ouverture Giro EES Très solide On peut dire que S4 et son équipe Enfin toute l'équipe de Secret Sont sur du terrain connu Là vu que c'est des choses Qu'ils ont déjà énormément joué Et du côté LGD On a l'air d'être plutôt En terrain connu aussi C'est peut-être à partir de maintenant Que vont se passer les choses Un peu plus funky Les pics un petit peu plus Hors de leur terrain D'habitude Est-ce que vous vous attendez A des pocket strats Un truc un peu spécial Ou pas forcément Avec le début de draft Je vois pas trop Comment est-ce qu'on pourrait Se surpris honnêtement C'est du classique De chez classique Bon le SF arrive un chouïa tôt Mais on sait que Secret est à l'aise avec Donc j'ai bien peur Que ce soit très classique Pourquoi pas un non classique Sur le hard laner A la rigueur On pourrait peut-être avoir Une petite batte Ouais bien sûr Mais bon Là c'est vrai que Le début de draft Est très classique A mon avis Ouais et puis les deux strats Je veux dire On peut voir dans les timings Habituels quoi Ouais On voit quand même Ce ban Shen Qui vient se poser là C'est un truc que Secret a joué Je crois que c'est les seuls A l'avoir joué Et Secret a joué ce Shen En combinaison avec Lotus qui est Tekiz C'est toujours un respect ban Pour Puppet Ça bien sûr On a ce petit ban Boonty Hunter Qui s'intègre Ainsi qu'un ban Brood Vous n'avez pas de surprise Non plus de ce côté là C'est la Brood de Zai Qui a été impressionnante Tout à fait Et le BH de Shiawaite Dans la journée passée Donc ouais Tiban Lina Protection du Shadow Finn Protection de la Queen of Pain Un peu des deux Un peu des deux Elle est jouée pas mal En support par LGD Donc c'est classique Et le Dazzle de Puppet Elle s'y crête Là dessus révèle Mais vraiment rien On est vraiment sur exactement Les mêmes drafts qu'au DAC Ouais Non mais depuis 6 mois Même à l'ESL1 C'est à peu près la même chose Ouais C'est fou quand même Comme ces joueurs Enfin C'est comme Alliance au T3 C'est marrant Mais ils jouent vraiment 2-3 héros différents par personne Tant qu'on n'a pas de match Vraiment compliqué quoi Oh et ça pour le coup C'est une surprise Ouais un petit Wisp Qui s'intègre Vous pensez que c'est le Wisp Pour aller avec le gyro Ou vous pensez qu'on va avoir Peut-être une dual lane On a vu un peu de CK Qui repop Mais sans Wisp On a vu deux CK Un du côté VP Deux VP Deux VP Double CK VP Le truc c'est que Chez LGD Le gyrocopter Est joué par Sailar Et Et Maybi Joue le Joue le Tini Donc ils peuvent très bien Prendre un Wisp Tini Même si c'est très greedy Et qu'on sait que les Chinois Ont comme Je ne sais pas même le répéter Pourraient décider de jouer cette stratégie On a vu un petit On a vu une tentative De gyro mid Aussi Par une équipe Je ne sais plus laquelle Donc je ne sais pas Si on pourrait voir ça Gyro mid Et puis faire autre chose Avec ce Wisp Ouais ouais Le Wisp Vraiment il a été jeu Dans ce TI Sans forcément un vrai partenaire Comme on pouvait le voir avant Ça dépend des équipes Les équipes chinoises C'est très très souvent Yotini Ou Yo Bristol Mais c'est assez rarement Autre chose Donc c'est pour ça Qu'il me surprend quand même Pas mal Chouet je trouve que C'est vraiment Le capitaine en Chine Qui pourrait aller Se diriger vers du pic Un peu plus De l'ouest quoi C'est Ça ne me donnerait vraiment pas Qu'il s'adapte complètement A Secret Ouais en tout cas Ça fait bien réfléchir Secret Ouais carrément Est-ce que vous attendez Peut-être un offliner Côté LGD Qui pourrait apporter Un petit peu de map control Pour aller avec ce Wisp Un petit peu setup Et relocate Ou est-ce que ce sera le shaker Ouais le shaker Pourrait déjà très très bien Le shaker pour le faire Surtout que les GD Adorent remettre le shaker Dans les mains de Yao Il y aurait le clock Moi je vois vraiment Je ne vois que clock Et airshaker pour aller BM éventuellement Attention à la phase de ligne Quand même Puisque c'est une cop En safe lane Probablement pour Pour Secret Donc attention à la phase de ligne Compliqué pour un shaker Spécialement Bon il peut Pour beaucoup d'offlaner Il peut trouver de l'XP Le shaker Mais c'est pas une bonne phase de ligne Un petit Darkseer qui arrive Alors un classique On le voit à plusieurs reprises Dans ce TI Un classique dans les mains d'Ozaï Qu'est-ce qui vous inspire C'est plutôt une volonté D'aller chercher le teamfight Du coup De s'aviser la phase de ligne Aussi je pense Si on dit qu'on est sur Dual Le Darkseer du coup Sur l'offlane Puis là ils ont quand même Trois corps sur chaque lane Qui unpushent les lanes Très rapidement Et ça c'est un gros avantage On en parlait de Secret Ils ont toujours tendance A pousser les lanes Et à empêcher les adversaires De faire trop de mouvements Aggressifs tout simplement Sans être punis Une lacune peut-être Que vous pouvez spot Dans un des drafts Là peut-être côté Secret Aucun stun Manque de disable Complètement Contre Wistini c'est important Maintenant ils ont des gros A.O.E. Avec la Queen of Pain Donc ils vont pouvoir atteindre Le Wisp facilement Et donc on est bien Sur un Wistini mid Face au SF Ouais très probablement Au moins qu'on ait ce Giro mid Et Wistini en safe lane Mais Avec l'arrivée du Darkseer T'as encore moins envie De le faire qu'avant Je pense que 90% de chance Que ce soit mid Et du coup A ton avis Bart Il manque un support Là le Shaker est offlane Et il manque quelque chose Pour aller avec le Giro Ouais honnêtement Je serais pas surpris De voir un truc Comme un Bane Ou un Lion Le Bane vient d'être ban Justement Le Bane vient d'être ban Et c'est très surprenant Quand même Parce qu'il était Pas du tout joué Depuis Mais il est très fort Contre Darkseer Avec Condisable Qui est très très long Tu peux man up Parce que t'as des bonnes stats Donc c'est un très bon support Contre Darkseer Du coup là On pourrait prendre Un Disruptor Ou un Lion Ou un Doc Ils aiment beaucoup Les Docs Ouais le Doc pourrait être sympa Bon Secret joue pas du tout Doc Mais Il y a encore Cette Wyvern Aussi qui est dispo Qui est pas forcément Idéale contre le draft de Secret Mais qu'on sait Qu'il y a encore Un de ses supports Très prisés Du TIE pour le moment Moi je sais plus Qu'est-ce que Secret Va prendre Ouais il y a ça Il y a le rubik de Kuroki Qui est encore là Dans le pattern De héros Qui sont pas Enfin qui sont joués par Secret A B Doc Tiens il me surprend On l'a pas beaucoup vu Le Doc de Kuroki C'est ça On l'a très très rarement vu C'est fort contre Ustini Parce que le stun rebondit C'est arrivé à atteindre Le Wisp Et pas ce heal non plus Ça synergise bien Avec leur team fight Mais voilà Ça veut dire que maintenant Leur seul héros Qui a un stun Sur une phase de gank C'est le docteur C'est très mauvais Un docteur pour aller gank Sur le stun direct Et très très mauvais Donc bon maintenant L'GD a peu speedpush Comme assez facilement Avec Lewis Feltini Donc la cop On a quand même Beaucoup de Il faut qu'elle soit bien Dans la game Pour empêcher le jet de speedpush Sinon Toi aussi tu penses Bart Que c'est la cop Qui a beaucoup les choses en main Du côté secret Dans cette game là Au vu du draft En fait quand on joue Ustini On a pas envie Qu'il y ait des clogs Des storms en face Des bats Parce qu'on a envie De speedpush Et de vraiment profiter de ça Et c'est vrai que là Côté secret A part la cop Qui aura un blink x Bah ils auront pas Apparemment de moyens De choper ce Ustini Et la speed disruptor Ouais Le dernier choix Côté lgd Disruptor Une petite remarque Sur Slashpick Pas le meilleur support Contre Darkseer Sur les premiers levels Donc attention Parce que Zai On sait qu'il est très très bon Au Darkseer Pourrait prendre l'avantage Sur la ligne C'est quand même dangereux Parce que dès que les deux Ont du level S'il a pas bien réussi Son early game Zai contre Disruptor Giro Il va souffrir Mais s'il passe les premiers levels Pour moi il peut bien s'en sortir Oh ouais Calcique question finale Au vu du draft Là à qui vous donnez l'avantage Sur un plan purement stratégique Du draft Bart Lgd D'accord Pour moi les deux drafts Ont des grosses forces Parce qu'on a quand même Une bonne ligne Face à Wiz Tini au mid Ce sera SF plus Doctore Probablement Plus la Queen of Pain En safe lane Plus le Darkseer en offlane Qui peut jouer le matchup Je pense que la phase de ligne Va être très importante Et si Zikret gagne les lignes Ils peuvent prendre l'avantage Moi je mets Zikret Légèrement devant Ok d'accord Ça va être intéressant On va voir Ce que ça va nous réserver Et en tout cas Pour s'occuper de ça On a des casters Plus que compétents Et un observateur Plus que compétent Qui vont vous expliquer Toute la suite De cette game Amusez-vous bien Enjoy Zikret LGD Et on se retrouve LGD Team Secret Nos analyses Nous ont fait le draft Et nous allons vous faire Le commentaire Je suis accompagné De Youyou Et ça va être une game Très intéressante Comme je le disais On a un peu regardé le draft On se disait C'est vraiment sympathique Mais encore une fois C'est un draft Alors pas forcément De Team Secret Mais de manière générale Dans CTI Il y a 100 stuns Du côté Team Secret À part le stun Du Witch Doctor Notant pour gérer Un Wisps Et ses relocates Ça peut être Un poil compliqué Et entre Giro et Tini Moi personnellement De ce que je peux regarder J'ai vraiment l'impression Que ça va être Très 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 compliqué Pour Team Secret De gérer le snowball Rol de LGD Si LGD prend un très bon départ Et je sais pas ce que toi T'en penses mon bon Youyou On va voir si LGD Commence à s'intéresser A la top lane Qui va être en théorie Couverte par Zai Il va falloir peut-être Sortir ce Darkseer des bois Peut-être falloir Essayer de forcer Le Witch Doctor A le rejoindre Ou tout simplement Le forcer à Zai À partir dans la jungle Qui sera directement punie Mais évidemment Le héros qui farme Beaucoup moins dans la jungle Sur une phase de ligne Ça peut être tout simplement Zonné par un solo support Tel que Disruptor Il faut juste un petit peu De clic droit Showweight Qui va venir couvrir La rune au bot Avec Maybe et Memoy Bien évidemment Cette rune sera donnée Au petit Yo Pour qu'il puisse acheter sa botteur Mais du coup Ça veut dire que S4 Ne l'a pas Mais S4 il est en safe lane Avec sa Queen of Pain Et on va mettre plutôt du coup Artezi avec son SF au mid Alors on sait que ces deux joueurs De toute façon S'amusent énormément Et très régulièrement A échanger leur place Au niveau du mid Et de la safe lane Donc c'est pas si dérangeant que ça Mais on préfère du coup Mettre un SF contre Wispliny Plutôt qu'une Queen of Pain Ah et c'est drôle Alors sachant que le Dazzle Le Widjoktor va être là Il y a une très bonne Unward qui a été effectuée Au top de la part de Puppé Qui va permettre de punir Cette ward qui a été posée Précédemment de la part de LGD Et donc c'est Puppé Qui va venir couvrir En début de partie Zai J'aurais dit l'inverse Plutôt le Widjoktor de Kuroki Et donc on a une sorte De ce mythe 2v2 Qui est assez classique Lorsqu'on n'a pas un héros Qui peut effectuer ce 1v2 Tel que Bristol-Bak Face à Iotini Je suis très intriguant On va voir la place Que Kuroki va avoir C'est pas évident De défendre contre Wispliny Mais ça peut aussi Vraiment POG Sur les doubles races du SF Donc ça va être intéressant Une dual lane Assez intrigante De la part de Team Secret On va préférer On veut mettre Dazzle et Darkseer Contre Disruptor Et Gyrocopter Le Disruptor est en danger Sur une mauvaise position Mais sinon Est-ce que tu penses Que ça peut donner quelque chose Côté Team Secret Ah oui Ça peut donner quelque chose Avec le shield de Zy Maintenant Ils jouent vachement l'XP Ils ont bien réseau Côté Team Secret Ils veulent pas tomber Derrière face à cette dual lane Ils peuvent se permettre De dive Enfin pas de dive Mais de creep skip Quand on appelle ça De passer derrière la tour Ils peuvent se permettre De creep skip Le problème C'est que dès le level 2 Du Disruptor Il y aura peut-être Le Glim Il y aura peut-être Le Kinetrific Qui va venir punir Avec Zy Qui est peut-être déjà en danger Et sur un force blood Potentiel de la part De ça Il va pas dive Ça peut se retourner Parce que tu sais C'est que ça peut se retourner Contre tour Exactement Avec une mauvaise agro De balle de creep Et là Ça va push On va avoir le gyro Qui va être en permanence Sur sa tour Plus le Darkseer Va avoir d'XP Plus ça va être compliqué A gérer cette ligne Alors c'est pareil Pour Sailor Qui va quand même avoir Le flag canon Et le rocket barrage Pour gérer un peu Le DPS Et le push du Darkseer Mais C'est jamais évident Et du coup Safe lane Queen of Mane Contre E.S Alors là Yao avec son Earthshaker Il est vraiment Vraiment pas au top Mais bon Il va prendre de l'XP Il va pas forcément Prendre du last hit RTZ Qui va mettre Quelques petits pocs Gratués à la mémoire Elle est même Très dangereuse Très dangereuse C'est un V1 Pour Yao Bien évidemment S4 qui va largement Passer devant Il a juste à bien Faire reculer sa lane À prendre les bons last hits Et les bons denied Et S4 pourra même Venir le punir À partir de level 3-4 Sur un bon Shadow Strike Il va falloir qu'il se méfie Yao Mais aussi Il va falloir se méfier Du backup de la part de LGD Qui pourrait punir Un blink trop offensif De la part de S4 Qui est intéressant Je pense que Yao Il va être assez rapidement libre Parce qu'assez rapidement Il va pas forcément Pouvoir rester sur cette ligne Du coup Il peut venir mettre Très facilement De la pression au mid Notamment une fissure Ça peut permettre De poser le combo Du teeny Toss avalanche Donc pourquoi pas Vraiment pourquoi pas Et en haut On a beaucoup de pocs Avec The Await Qui va On a crash Mon bon Koyuk On a crash Très bien Ok 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 On a Peut-être un petit peu De Un petit peu D'échange Qui va être effectué Au bot Maintenant ce qui est important Et ce qu'on a vu Beaucoup au cours De ces derniers jours De TI C'est que ces airshakers Qui font des 1v1 Finalement Arrivent à débloquer Très rapidement Des daggers Ou encore plus rapidement Mais évidemment Que des daggers Sur des supports airshakers C'est de l'ordre C'est de l'ordre De moins de 20 minutes Bien évidemment A voir s'il ne fait pas Du 0-3 D'ici là Mais en théorie Ça saurait bien se passer S'il n'est pas trop gril Et le level 4 Cet OS A travailler sur un soul ring Je pense Faut qu'il fasse gaffe Parce que ça poke Faut qu'il fasse gaffe Et puis N'importe quel gang De Kuroki Avec ton Hidjoktor S'il s'absente un petit peu Au mid Yao il est mort Donc ouais vraiment Et puis Dès le niveau 6 De S4 A mon avis Le S Il est obligé de partir Donc on va voir Comment ils vont décider De s'en sortir Kuroki qui prend un peu D'un ras de la part De Maybe au mid Pardon Il y a des stacks énormes Qui est en train de vous montrer Gorouf Dans les bois Beaucoup beaucoup de stacks Déjà fait par Kuroki Notamment pour profiter Au SF Et à son flash farm Au raise Maybe qui a envie De venir essayer De prendre cette rune Mais la rune va être Dans les mains de Artezy J'ai l'impression Quoique il y a Xeowait Qui va arriver Le Wisp aussi Artezy très solide Il y a Pupé aussi dans le coin Il y a la grave potentiellement Qui peut arriver La grave qui va être posée Et le First Blood Qui va du coup être récupéré Par le Witch Doctor MMY qui est lui aussi en danger Et qui va mourir Sur la race Et c'est une haste Non c'est une surge On a mis la surge sur Artezy Ouais le Glimp C'est très bien joué De la part de Gyaowait Ah c'est crédule De la part de LGD De prendre ce 2-0 à la rune Sachant que Team Secret Était déjà sur place Et ces petites guérillas A bas level Lorsque de votre côté Vous avez Witch Doctor Qui a augmenté son heal Le Boons Bien évidemment Du casque Qui vous rebondit En plein milieu de la face Plus le heal du Dazzle Avec sa grève Qui permet du tempo 5 secondes La mort du SF Vous empêche littéralement D'espérer de prendre un kill Il va falloir être plus sérieux Et plus concentré Sur ces prochaines fights De la part de LGD Et peut-être Attendre les levels importants Comme par exemple Les levels impairs De Airshaker Pour augmenter sa fissure Encore La relocate du Yo Je me dis que Ils vont avoir besoin De beaucoup de stacks Alors il y a déjà Pas mal de stacks Dans les bois Encore une fois De Non non Et même LGD A fait beaucoup De stacks Dans ces bois Il y a un triple Au moyen Et un quadruple Au gros Donc voilà Donc le Wisp Il a fait un taf Il n'y a aucun problème Il y a la fissure Il n'y a pas venir Contrer sur Artesiac Artesiac est maintenant Hors de position Qui va prendre le toss De la part de Mibi Il n'a pas tenté le back toss Ça va passer le kill Il sera donc récupéré Ça j'en avais parlé C'est le décal De leur shaker Sur une fissure Qui permet de poser L'avalanche toss Donc voilà Il est quand même En danger Artesiac au mid Même si pour le moment Il est premier au net worth Premier au CS Avec la Queen of Pain Et pour le moment Très très solide Secret dans ce début de partie Je pense qu'ils n'ont pas Nécessairement Besoin de bouger les lignes Puisque potentiellement Ils gagnent les trois Ou en tout cas Ils n'en perdent aucune Même s'ils n'en gagnent pas Ils n'en gagnent pas forcément Les trois Il faut qu'il fasse gaffe Avec ce combo du Tini Qui prend beaucoup de dommages Au fur et à mesure du temps Dès le level 6 Ça commence à être un massacre Carthésie peut se faire Littéralement one shot Au top On va chercher les cooldowns De la part de Zaï Qui joue très très agressif Sur Disruptor Et qui va donc chercher Les glimps Sur des situations Où LGD ne peut pas Réellement contrer Comme là par exemple On avait l'information Claire Shaker était autour du mid Et donc Zaï Va chercher le glimps Du Disruptor Un petit peu comme le dive D'un phoenix Qui derrière L'emplèche littéralement Tout simplement D'être aggro Tu peux voir le Disruptor Tant qu'il n'a pas le glimps Il ne va pas du tout S'intéresser au Darkseer Moi ce qui me fait peur Ce qui me fait vraiment Porte sur Team Secret C'est le fait Qu'il n'y a rien Pour gérer ce Wisp Ce teeny Zero Copter Alors certes On a les right-click D'USF Mais je me dis Si LGD arrive Dans une strat Vraiment massive Avec un Hearthshaker Et un Disruptor Qui compte quand même Toute l'engage Mais vraiment Entre la fissure L'ulti Disruptor Voilà Il y a quand même Une grosse line-up De contrôle côté LGD Et je me dis Comment Secret Va réussir à prendre Ses teamfights Ça va arriver sur Diawate On va le scout Ouais le stun De la part de Kuro C'est dangereux parce qu'il y a du backup Qui est en train d'arriver Avec Mais je pense même pas Parce que même côté Secret Il y a du backup Il y a le Darkseer aussi dans le coin Le cooldown qui est lâché Oh c'est un beau cooldown Par contre il y a Zay Qui va venir zoner complètement Saïlar A mon avis c'est bien géré Pour le moment Maybe qui a assez de l'HP Qui a pris des raids Ça va partir sur Kuro Le combo Toss avalanche Mais il tient pour le moment Kuro Kuro Il a une urne en plus A se mettre sur la tête Il va prendre une surjeu À part de Zay Pour se sauver Ça va s'arrêter Là dessus Pour le moment LGD qui ne récupère rien Malgré le dive Ils vont faire le stack Oh c'est extrêmement bien joué Ça de la part de Team Secret C'est dangereux On a plus le cooldown On a plus de malas sur Scylar Ils peuvent se retourner Là dessus Team Secret Parce qu'on a encore la grève Qui est disponible De la part de Pupi Qui peut la poser à tout moment Sur Artesia C'est dommage Il ne l'a pas posé Sur le Toss Il ne l'a pas Pupi Qui est sur Nali Avec l'Ultive Mais il ne l'a pas posé Il va tomber sur le crit du Loon Non ça ne va pas tiquer Et on va perdre la Queen of Pain Sur le dessous Avec le DPS de Shaowate Puis celui de Scylar Et son Gyrocopter Ah ça ne joue rien Si la grève passe Le Team Fate est pour Team Secret Bon Ils perdent quand même deux corps Je ne pense pas que ce soit rentable Du coup d'avoir récupéré ses stacks Mais c'est beaucoup d'argent en moins Pour le Tini Ou pour le Gyrocopter Donc Donc voilà Donc c'est Ce n'est pas évident De savoir qui s'en sort vraiment gagnant De cette petite phase de jeu Bon en tout cas Sur les graphes de gold Clairement Dota nous dit que LGD Sembe légèrement gagnant C'est que 1000 gold Que 1000 digpés De récupérer Mais c'est un petit avantage Conséquent Et puis surtout LGD Qui recolle à peu près à zéro Après cette bonne phase de jeu Et surtout que Gyroate Qui a enfin pu s'acheter des bots Il n'a que ça Dans son avantage Il n'y a rien d'autre Le Disruptor On va revenir à l'avantage De Team Secret J'ai bien l'impression Avec les stacks Qui sont effectués Là par l'Artsésie Le plus important Ça a été de dealer l'XP Du Tini Au mid Sur ce 2v2 Artsésie Qui est largement devant Ne pas en douter C'est normal Il lui a quasiment donné Son level 6 Tu vois S'il n'y avait pas eu Ce petit fail De la part de Team Secret Le Tini sera à peine level 5 Il n'aurait pas son level 6 A l'heure actuelle Le plus dur On va dire A été fait De la part de Team Secret Maintenant on va avoir La débilité Tout simplement De ce SF radiant Beaucoup de farm Beaucoup de CS Qui lui sont apportés Il faut lui laisser du solo XP Et il faut repartir Faire des stacks De la part de MMY Il n'y a aucun stack Fait aux anciens De la part des deux équipes Pour le moment Alors que Tout le monde Enfin LGD surtout Peut très facilement Faire des stacks d'anciens Donc il va aussi falloir S'y mettre à un moment Ou à un autre Est-ce qu'on a du stuff Déjà intéressant MMY il a pris Quelle direction ? Non Il ne va pas y aller S4 Il a peur du backup Il n'a pas trop L'information Il n'a pas l'ulti Donc sans l'ulti Ça me paraît compliqué De récupérer leur shaker Avec l'ulti à mon avis Il le tue très très facilement Sur un blink ulti Scream of Pain Il y a presque Il y a la liste Il y a de la part de Team Secret Qui a envie de venir voir ses stacks Qui va warm les stacks Ah Non Merci Merci Enfin Enfin on en voit une C'est incroyable Je n'en ai pas encore vu Dans ce tiers Il y en a très certainement eu Mais dans aucune des games Que j'ai regardé Merci Peupé C'est incroyable Qu'on abandonne complètement Alors on va compter Slat Jungle Ça on a appris De ses chinois Au cours De cette fin de saison 2015 Mais alors Pour tout ce qui est Ward les anciens On avait complètement oublié Cette mécanique de jeu Et ça va permettre Bien évidemment De dealer le farm de l'GD Alors à l'heure actuelle Il n'y a pas grand chose Pour farmer les anciens Mais imaginons Que ce soit du classique chinois Avec ses tiny Qui ne font pas de dagger Et qui rush à Ganym Et qui espère d'ailleurs Farmer les stacks d'anciens Mais ça ne sera pas possible La part de l'GD Ou alors Il va falloir s'y intéresser Avec une ceinture Il y a un mecha Qui arrive côté Team Secret Sur Zai Qui va bien évidemment L'avoir assez vite Même s'il n'a pas Un net worth de folie Le Darkseer Malgré son bon début de game Il est bien placé Il va avoir un mecha Il n'y en aura aucun côté LGD Malgré la présence de Swiss C'est à dire que pour le moment MMO il n'est pas du tout parti dessus Parce qu'il n'a rien Le disruptor c'est encore pire Le disruptor de Giawaite Peut-être un mecha par la suite Un peu plus tardivement Et pour le moment Personne ne l'a entamé Et il y a une grosse moque Qui va arriver justement Pour aller chercher Zai Sur la gauche Zai qui va détecter La smoke de Sailor Non ça a passé tout juste Ils vont réactiviser la centriste Avec tête sur le dessus Zai qui est un petit peu en danger Zai qui n'a pas encore le mecha Zai qui va finir par tomber Avec la bonne fissureur Shaker Pour compléter clip Pendant ce temps Artezi lui A pris un kill au mid Et le Wish Doctor Est mort en contre Un trade rentable En faveur de LGD Bien évidemment Attention Artezi Attention Artezi Faut pas prendre le Glimpse C'est un Glimpse level 3 Qui va être posé là-dessus Avec Maybe Qui peut tenter le combo Qui va mettre le stun Qui va mettre le tos Qui va le tos Qui va le tos Qui vient mettre son call-down Quel beau combo C'est très net Très clair C'est propre Ouais belle communication Entre Maybe et Sailor Et pour revenir sur le Wisp Il a pris le chicken of pain Et une ray Et séché La boulette au sol Mais là Très très beau combo De la part de LGD Très solide Sur ce move mill Et il y a 6 à 4 Pour l'équipe chinoise En termes de courbe de goal Pour le moment Personne ne prend le large Personne ne prend le large Secret est légèrement devant Mais vraiment Ça n'a aucune importance A ce stade de la partie Il avait des dés Il aurait presque plus permis De le sniper Avec un petit coup Dans le champ de totem Maintenant c'est plus qu'un danger Avec la rigue qu'elle vient de jouer Tu restes fort La bonne grève Cette fois-ci Peppé ne se fait pas avoir Il va la mettre en préventive Il ne peut pas blink encore Il va pouvoir d'ici une seconde C'est bon Il est sorti d'affaire Avec la ward Louis Joctor Qui vient d'ici Il faut qu'il se fasse gaffe Peppé Parce que ce move Il est rentable Si il est là 0 pour 0 Avec le TP Il est mort Ah non il n'y a plus de glimpse Il n'y a plus de glimpse Ok donc plus fait Oh quoi que le beau Très beau kinetic field De la part de GjW Très très beau kinetic field Et Yao qui va récupérer Le kill sur la fissure LGD qui fait Voilà Là je pense que c'est là Le problème Côté team secret On le voit Moi j'en ai parlé Il n'y a pas de stun Et donc LGD se balade Ils engagent Ils désengagent Ils engage C'est très compliqué Pour team secret De gérer ces teamfights Il y a un stun Finalement très important C'est le stun du Will Doctor Et c'est tout Mais je pense que Sur ce qualifier Sur ce qualifier Pardon Sur cet event De The International 5 Au delà de la game Où ils ont perdu 33-3 Face à Fnatic C'est la seule partie Où on voit L'une des équipes Face à team secret Qui prend les rênes Et ce dès le début de la partie Parce que Comme tu l'as dit Il n'y a pas de disable Et quand vous n'avez pas de disable En début de partie Vous vous faites marcher dessus Les mecs vous courent dessus On a le Glimpse du Disruptor Qui vient punir les fuyards Et qu'est-ce que font team secret Mais ils regardent Ils regardent Et ils laissent faire la chose Ils essaient d'ouvrir la map Ils n'ont pas encore Les items importants Parce que c'est là-dessus Dans chacune de leurs strats Où ils se basent C'est sur l'item build Qui vient sa portée Donc ça va être La BKB d'Arthésie Le Mekans Bien évidemment de Zai Mais on en a encore Cette BKB Le Mekans est terminé Et tu vois Dans beaucoup de games Wisp qu'on a vu On a toujours vu Des cloques par exemple Arriver pour Cancel les relocates Si tu chopes le carry Le Wisp ne peut pas Venir faire de relocate Là Pour cancel la relocate Défensive si besoin Il n'y a rien Mais vraiment rien du tout Donc à part un X Ou un hull De la Queen of Pain Qui va peut-être Pouvoir arriver à un moment Et d'ailleurs S4 Enfin S4 Va probablement partir Sur X first Comme il fait régulièrement Il l'a déjà fait Donc voilà Et oui Dagger sur Maybe Avec son Tini Alors ça c'est super intéressant Ça c'est super intéressant De la part de Maybe On va voir comment est-ce Qu'il va jouer le coup C'est typique à l'européen C'est un typique à l'européen C'est vraiment le Tini Qui va dealer Donc son CS Et au final Par contre il faut tuer C'est la seule C'est la seule condition Il faut tuer On va dire Deux trois fois Dans les prochaines minutes La bonne nouvelle C'est que Secret Est sur un timing De fight Puisque le mecha Vient d'être terminé De la part du Darkseer Donc à mon avis On a envie d'y aller Arteezy Il part directement Sur BKB Et il va l'avoir Sur cette vague de creep Donc voilà Je pense que Ouais le BKB il arrive Le BKB de Arteezy Il arrive Donc je pense que Team Secret A envie de fight Et a envie peut-être De mettre de la pression Sur des tours Attention quand même A cette smoke Qui parait mainstream Sur le papier Est-ce que les teams L'équipe de LGD Sans doute Où ils vont se croiser Oh maybe Oh maybe Avec la smoke a été révélée Maybe qui va blink out Ouais c'est bien joué On peut laisser MMY Au pire Non il a une haste MMY Donc je pense que ça va bien Se passer pour lui Il n'y a rien pour venir Les rattraper En théorie Il y a la search Qui a été posée sur Zai Il a un vacuum level 1 Il peut venir quand c'est le DP MMY Il va s'en aller au loin Est-ce que maybe Peut blink Maybe il va blink Ils vont rien récupérer Là dessus Secret Elle est beau Il est bon Ils vont rester Où ils grident Oh c'est grédis Ils ont trouvé MMY Qu'est-ce qu'il a fait MMY Oh c'est grédis Il casse Oh mais par contre Le toss avalanche est magnifique Mais ça ne suffira pas Maybe qui a pris un ulti Queen of Pain Mais qui a beaucoup tanké La fichure magnifique De Yahoua Avec les coachs Derrière avec l'ulti Il y a le backup Qui arrive finalement De la part de LGD Et on va récupérer La Queen of Pain Le Darkseer Et le Witch of Thor La Queen of Pain Finalement n'est pas encore morte On ne va pas pouvoir la glimpse Ok je ne les ai pas vus arriver Les deux petits loups Ils ont fait un peu les guignols Le Tinnier et le Wisps Et ça a complètement marché pour moi Je n'ai pas vu le backup arriver Et Secret s'est fait massacrer Ouais Secret s'est fait massacrer C'est dommage que Kuroki Pardon N'est pas patienté Et Artigira qui fait un kill Sur le L'orthosie lui Il a mis BKB ulti Sur le retour de Harry Locate Il est finit sur le retour C'est quand même une belle erreur De la part de Kuroki Avec son Witch of Thor Il faut attendre Il faut patienter Ce stun Ça doit rebondir Il a été augmenté C'est fait pour Maintenant il y a le combo du Tinnier Qui fait beaucoup de dommages Le fait que la war du Witch of Thor En plus vient de se faire contre celle En magsta Par la fissure de l'arche au cœur Mais LGD Ils ne sont pas crédules Ils ne voient personne sur la map Pendant une durée d'à peu près une minute Ils savent que ça smoke quelque part Ils tentent un bait au top Parce qu'ils voient Qu'ils sont en train de courir dessus Et ils jouent le jeu Et ça passe Tout simplement en faveur de LGD Il va falloir se réveiller Côté Team Secret On peut tenter les Wombo Combo À travers peut-être Une dagueur de la part de Zai Une autre dagueur De la part de Artigy Je ne suis même pas sûr Parce que Alors si tu peux tomber Le Wombo Combo Mais tu n'as pas de lockdown C'est à dire que C'est un Wombo Combo Qui se passe sur une seconde Mais j'ai envie de dire C'est quasiment leur seul tool De Team Fight Oui oui Avec bien évidemment L'Utl et la Queen of Pain Mais Je pense que Le seul Wombo Combo Qui doit être fait C'est probablement Vacuum Ulti Queen of Pain Je pense que le reste Est vraiment trop compliqué Le Vacuum Ulti SF C'est très fort Mais vraiment à placer C'est très très compliqué Je ne sais pas trop Le problème c'est que S4 Il ne fait pas du tout L'item défensif Il va partir sur Moi qu'il fasse une linken Oh c'est très étonnant Linken face à glimps Ouais pourquoi pas Pourquoi pas oui Mais il y a d'autres choses S'il fait le linken C'est que Secret veut speedpush Et il sera obligé De faire BKB à un moment donné Donc c'est pas la folie Non Là où ça va être Un point important Par rapport à ce qu'on vient De vous parler C'est que S4 Va très simplement faire un shipstick Et donc ne pourra pas Se permettre de faire des bling Trop offensifs En étant hors de position Donc il y en a un Qui doit prendre la haine Dans le lot Ça va être artési On va voir S'il compte partir Sur des HP Ou tenter le mot Comment je viens de vous parler C'est dangereux De jouer le farm Face à un tinio Comme tu as l'air Ils n'ont rien pour le gérer Ils vont être 5 Il y a le requête de près Il y a mecha en préparation Sur le whisp D'ailleurs J'en avais pas Faut qu'il en parler Maybe 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 La grave de la part De pupée Pour éviter le combo On va le glimps Sur place Il va mettre un ulti Juste avant Il est toujours vivant Il va prendre la fissure Il va mourir Je pense qu'il va mourir Oh le mecha Le mecha de zai Très belle défense De la part de pupée Il est gratu Il tombe pas le back toss Maybe C'est incroyable Il en a mis un tout à l'heure Au mythe Qui était beau Sur le gyrocopter Et c'est le seul Et pourtant C'est une mécanique de tinique Est extrêmement forte C'est un kill très facile Avec un bon back toss Ouais mais il se dit Pas besoin de back toss J'ai le glimps Ouais c'est ça Mais on s'entend Mais du coup Ouais voilà Du coup Ça va pas fonctionner RTC lui Il a eu une envie Il a envie d'essayer Il y en a qui va se faire one shot Oh il y en a qui va se faire one shot Mais loulou Oh non Oh bah Il avait encore une bonne dizaine de secondes Pas de chance Mais du coup Il va prendre le Bah il est mort Il est complètement mort Arthési Il est en train de tilter Arthési C'est pas très bien vu de sa part Il est en train de tilter Arthési Là il retourne dans Et la dagger du tinique A déjà été rentable du coup Sur le move top Et sur ses différents moves La dagger du tinique Qui était rentable Alors ça délai bien évidemment Comme tu l'as dit Son stuff de carry pur A savoir un ganim Et il a un gyro pour ça Je veux dire Oui exactement D'ailleurs pour te dire Il a toujours pas commencé à gagner Il vient d'acheter drum A l'instant Donc voilà Il va vraiment délai un peu son Alors il y a de drum Mais c'est pas très grave De la part de LGD C'est les items cost effectifs Qui vous rapportent énormément De stats Qui vous aide beaucoup à fight Et encore une fois Team Secret Avant la 20ème Quand ils ont pas les items Et que ça s'est pas si bien passé Que ça en early game Mais ils sont devant Puis ils sont greedy as fuck Ouais Mais pas autant devant Qu'on les a vu sur d'autres games Au cours de saisie internationale Mais bon en termes de networks En termes d'XP Ils sont devant Aussi incroyable Que ça puisse paraître Ils ont 5 kills de retard Mais ils farment plus Voilà Ils farment beaucoup plus Team Secret actuellement Ils ont les objectifs aussi Ils ont quand même 3 T1 C'est vrai C'est vrai que ça a une importance capitale Mais bon voilà Je pense que Team Secret Panique pas trop pour le moment Ils ont le BKB qui est sorti De la part du SF Qui va bientôt avoir un deuxième objet Peut-être une dagger Pour tenter le bombo combo Ou le placement en teamfight Il va acheter Il va acheter Maintenant il faut que Zay en fasse une aussi Ce qui est très compliqué justement Et ça demande énormément de networks D'acheter double dagger Plus un potentiel de BKB de la part de Zay Sinon il va se faire disable Il y a du stun en face Contrairement à la line-up de Team Secret C'est-à-dire que si Zay prend un stun Au moment où il va Blinkin Le bombo est complètement cassé C'est-à-dire que TZ sera hors d'opposition Avec une BKB activée Et LGD n'auront plus qu'à courir en arrière On nous annonce dans une autre game Que Cloud9 est en train de mettre 13-0 A Invictus Gaming Oh la vache Un peu d'upset sur l'autre Quoique Enfin Ouais Cloud9 c'est pas terminé Donc 13-0 pour le moment 16-0 maintenant GG a annoncé Ah bah tiens Bon bah ils savent terminer en fait Ou alors on fasse à craquer Ils ont dit Jacques Imao On veut pas tester les bâtiments Vas-y Vas-y Fini 16-0 C'est peut-être le premier match Qui se finit avec un score de 0 Pour une équipe C'est-à-dire que Ah je crois ouais C'est possible On va y regarder Il y a eu des planfions quand même A ce tir Ouais mais tu vois Il y a toujours 30-3 Des choses comme ça Ouais il y a pas eu Ok LGD ils sont en train de venir Mettre de la pression En bas Team Secret est en place Ils sont 4 5 sur place pardon Et la smoke qui va arriver Ok ils vont récupérer Kim Maybe qui est mal placé Maybe il est une dague Ok on a révélé Artezi Oh c'est pas bon Oh c'est pas bon Je pense qu'ils vont récupérer Personne Team Secret Ils vont récupérer personne Notamment parce qu'il n'y a pas de dagueur Sur Zai non plus Avec une dagueur de Zai Bah ça aurait pu le faire Sur le vacuum Mal géré Mal géré ce move Et là on voit typiquement Que Team Secret n'est pas en confiance Qui sont réellement Dans une phase de jeu Où ils ne sont plus split C'est-à-dire qu'ils mettent du temps A se regrouper Team Secret De manière générale Ils attendent d'être devant En termes de networks Pour forcer le team fight Avec les items adéquats Ils sont devant Là c'est pas du tout le cas Vous pouvez voir Team Secret Qui est complètement désarmé Et c'est face à LGD C'est pas n'importe qui On est en train de farmer 10 dames importants Côté LGD Notamment la Ganybe Du Tinekin Sont rétardé La BKB du Gyrocopter Et elle présente Donc maintenant On va avoir un Gyrocopter Qui va commencer à taffer Sur du deal Il y a de quoi encaisser Le deal du Gyrocopter Notamment avec Le Dazzle de Puppé Il va falloir être mal Les team fight Ils vont être complètement Oh le one shot Le one shot En bas sur le Dazzle Avec la dagger Nouveau kill Avec cette dagger Deuxième Deuxième plus Le bon team fight Qui l'a bien aidé C'est ça Et on a la BKB La dagger pardon Qui vient d'arriver aussi Sur Zai Sur Zai Ça y est Ils ont intérêt à les rentabiliser Ces dagger secret Parce que pour l'instant Ça fait 4000 gold Qu'ils ont envoyé Dans des stables Qui n'importe où Ils sont mid Ils sont mid Et ils veulent team fight Il y a la BKB sur Zai Là ça va être super Oh là là Le timing Le timing est pas bon Côté team secret C'est dommage Et on a une clope Qui arrive de la part de Hearthshaker Etini On va récupérer Ok Zai Il est bien planqué Il est bien planqué Oh oui On a peut-être une grave La grave qui a pas vite C'est posé de la part de Pupé Qu'est-ce qu'il a foutu Il a tout mis Sauf la grave Oh c'est la seconde qui loupe En comptant le move au bot Où il a traîné de la patte Oh Pupé est pas en forme Alors il me semble que Il a mis instantanément Heal ulti Dazzle Et il greed Il greed Et derrière il prend en fait L'ulti disruptor Il est à la limite De l'ulti disruptor Quand il greed d'habitude Avec son Dazzle Ça passe Mais là il se fait punir Ça fait 3 fois qu'il greed Et qu'il se fait punir Et en plus de ça Ils vont perdre une T1 au mid Eux qui étaient devant En termes de networks Ça va finir par tomber C'est en train de tomber Là ils sont derrière Après le refresh Ils vont être derrière Ah c'est une connerie C'est dommage Parce que c'est des petites erreurs Qu'ils font qu'au final Ça se termine en gros Parce que c'est la punition derrière Là concrètement Il y a une grève qui arrive Secret contre Secret contre à mon avis Il y a l'ulti Q9P Et l'ulti SF Le SF il est très impositionné A mon avis Ils peuvent clairement contrer Sur ce teamfight Donc c'est dommage Parce qu'il n'y a plus de fissures Il n'y a plus d'ulti ES Il n'y a plus d'avalanche TOS Voilà à mon avis Ils ont de quoi Ils ont de quoi faire peur Si la Q9P est vivante Même s'il y a l'ulti destructeur Qui bloque un peu le teamfight Mais bon Et la tour en bas Qui va en plus être prise Ça va prendre deux tours Ce teamfight Et ils sont d'ailleurs GD C'est à dire que Les objectifs qui permettent De débloquer du map control Parce qu'eux Ils vont commencer Un stares sur le map Mais évidemment Ils vont essayer De terrer Team Secret Derrière le base Sans se mettre trop hors de position Pour prendre les dagues Il y a Roshan A la clé pour LGD Et au mid Et au mid Ça va partir Avalanche TOS Sur Arthésy Qui va mettre le BKB Qui va mettre l'ulti Encore encore Et même moi Qui est en train d'exploser L'ulti Oui Docteur Qui n'est pas trop mal Il va se faire pas cancel Il est dans le coldone Ils sont en train de massacrer LGD On va perdre juste le Oui Docteur On va perdre Giawet Le disrupteur Qui va mourir sur le DPS De la Queen of Pain Et du SF 3 pour 1 pour le moment Secret La massivité a parlé Le BKB de Arthésy Qui était très joli Language de Tini Était finalement Un tout petit peu trop tôt Ça passe Pour Secret C'est quand même La relocate dans un SF C'est la relocate Dans un SF 1400 HP Avec un dozen Un Ouidjopter derrière lui Il me semble qu'en fait Ils mettent Avalanche TOS Et que derrière Il y a la fissure qui arrive Et en fait La fissure arrive un poil trop tard Je crois De la part de Yao Et donc du coup Le BKB a le temps de pop C'est quand même ultra dangereux Si ça passe Cela dit Ils arrivent sur un SF Pas BKB au corps à corps Rocket barrage Il y a la grave Il n'y a rien pour casser Cette grève Ouais mais Si à la grève Ils ont le temps de désengager Vu qu'il n'y a pas de stun Du côté Secret Ouais mais à ce moment là C'est un petit peu La même idée qu'on a eu tout à l'heure Avec la Queen of Pains Qui peut avoir le vacuum Juste derrière C'est à dire que Bien sûr LGD je pense qu'ils doivent bait Ils doivent bait tout simplement Le blink de Zai Et s'ils voient que Zai A mis un blink Sans avoir eu la possibilité De mettre un vacuum derrière Ils peuvent le disable Parce qu'il y a le point fort Dans cette strade De la part de Team Secret En Team Fury Clairement c'est Zai Ces Zai et son vacuum Le wall Il met il met pas Bon très bien Ça rajoute un petit peu de dommage Et là il commence à être tanky Qui est plus Zai Il va pas faire de BKB Il va compléter le Guardian Greaves Très bien Pourquoi pas Ça a tanké un petit peu tout le monde Faut qu'il fasse gaffe Parce qu'il a mis l'HP Il tanké du physique Sur le magique Il se fait littéralement défoncer Donc un combo de Tini Avec une fissure Si la grève n'est pas posée à temps Il meurt Ertési qui arrive au mid Dans l'invise Et même moi Il a révélé avec ses spirits Il va mettre une guitare Ertési Non Tu vois il cherche les rois Ertési Ça baille dans tous les sens On a beaucoup de contrôle de cartes Maybe qui passe énormément de temps en bas A remonter ses lignes en permanence Il est accompagné De leurs shakers Pour le protéger La dernière teamfight Bah voilà On voit que Secret est repassé devant Notamment avec la prise de la tour De la T2 derrière On veut essayer de partir sur Maybe Maybe qui recule à temps Et Maybe qui part tranquillement Sur un aganime Sanjay Hache a complété De la part du SF Le médaillon du Dazzle Qui lui aussi vient d'arriver Secret qui sort Deux gros objets là De leur côté Oh faire attention Maybe Faut vraiment que tu fasses attention Il va dagger out Et Yao aussi Yao il a d'ailleurs Dagger for staff l'ES Ouais il est bien Bah lui il a beaucoup profité De ses derniers teamfight Il a 2.09 avec son air shaker Et là vous comprenez Toute l'utilité qu'a Cette ES A être en offlane Autre timing important Celui de S4 Qui va arriver avec un X D'ici D'ici 300 gold Donc Enfin même moins D'ici 200 gold Donc Ça Pour venir Justement engage Sur le vacuum C'est très très fort Pas de BKB De la part du gyrocopter Qui est actuellement Le seul qui peut Qui peut tanker On va dire Le combo Le combo de secret Ça peut être dangereux Ça peut être dangereux D'ailleurs il a fait Eagle song directement Ça et Lars Pour montrer à quel point Il se sent serein Ouais Il va pouvoir encaisser Qu'est-ce qu'il y a Il y a le cri droit du SF Les dommages Des illusions Et on a encore Un joueur chinois FK Yao là Il a planté la tente Il est à FK Tant de faire Grier les marshmallows C'est ça C'est exactement ça C'est comme C'était qui hier Qui nous faisait ça FY FY chez Vici Gaming Qui a attendu Trois minutes Dans les bois Avec son Lion Je sais pas trop pourquoi Je suis sûr Il est parti au WC Il est à FK FK bio Leur shaker tu crois À mon avis Il ne bouge même plus Qu'est-ce que ça donne En perspective Ah non il bouge Il est tout excité en plus Je pense qu'il prend les infos De toute façon Il n'y a rien à faire Sur la carte Donc il se dit Je vais rester là Je vais attendre Et puis Mes potos sont en train de fermer Mais c'est pas mauvais Comme ça Sachant que T'as toujours un mec Qui traîne en bas Côté LGD S'il y en a un Qui vient conteste ce Tini Tu lui mets le costume Tu lui mets la fissure Combo Tini Et d'ailleurs Ils vont aller le sortir Ça c'est peut-être Une belle opération Qui peut être jouée De la part de GD Parce qu'à l'au bout de la map Il y a le yo Girocopter Non il va se faire Staphat Oh non c'est Roshan C'est Roshan Avec le médaillon Qui est arrivé De la part de Pupé Ça c'est super couillus C'est ultra couillus Mais à l'allure Ou ça tombe Parce qu'il y a quand même Le débat farmur du SF Avec son bric Ils sont dans le coin Ils sont dans le coin LGD Mais ça va C'est trop bien joué La part de Team Secret Ça vient de ping De la part de MMY Et là c'est super Ils sont au courant Ils peuvent prendre Un Ecoslam A5 Ils vont y aller La fichure qui est posée Trop tard L'Aegis qui est posée Sur Artezi Faut pas qu'ils prennent Celui-là LGD C'était à quelques secondes près Parce que là T'as un Ecoslam A5 Je donne pas cher De la peau de Team Secret Sur ce Team Fight Si en plus Ils ont pas l'Aegis Et là où ils vont être Trop trop bien Team Secret Sur les prochaines minutes C'est que Tu sais Jusqu'à présent Ils avaient une seule phase De Team Fight C'était On a envoyé Le SF devant Avec sa BKB On espérait que LGD allait comit Comme des cochons Pour le mettre Comme ça C'est passé au mid Maintenant avec cet Aegis Il y a deux phases Qui vont se passer Il y en aura La première C'est Artezi Un clé droit Assez monstrueux Avec son Saint-Génie-Achat Il va pouvoir Ne pas activer sa BKB Si LGD veulent le tomber Il a 1800 HP Donc c'est quand même Un sacré morceau On n'est pas en ultra Let game Avec un gyrocopter Qui met des pass-dos A 400 De même pour ce Tini Donc clairement Team Secret Ils ont les cartes Pour aller chercher CT2 Sans réellement Se faire conteste De la part de LGD Ou alors Se mettre en grand danger On va voir Moi j'aimerais bien J'aimerais bien faire ça Ou j'aimerais bien Voir le Tini Faire un peu Retard Magnet Partir en smoke Tout seul Sur le côté Aller chercher le Dazal Oh vous top Posse Il a peut-être Se faire one shot Non Très bien Belle réaction de MMO Et alors ça C'est qui hier Qui avait joué à un yo Qui avait pas fait Une seule back relocate Il perd le yo Bien évidemment Oui oui c'est sûr Il a pas de dagger Il a pas de greener cap Il fait des bisous Ope là Et moi Je pense que le Tini Il faut aller chercher le Dazal Forcer Team Secret En fait à fight Sur le Tini Qui est solo Pour permettre le cold Pour permettre la fissure L'écho slam Etc Parce qu'effectivement Là le Dazal Empêche le one shot De LGD Ah oui Alors Pepe comme d'habitude Se place extrêmement bien Mais c'est clairement Lui le coeur de cette strat Avec son injector Il a loupé de grave importante Mais ça reste Pepe Ouais c'est ça Ça reste Pepe Je veux dire Si vous arrivez à tuer un Dazal Ou au minimum Forcer la grave sur lui même C'est déjà un Team Fight Qui est beaucoup plus Et là ils vont monter le Highland C'est un petit crétin Ils sont derrière Au petit score Mais ils sont très légèrement Très légèrement devant Pardon au Networst Mais Et ils le savent Et ils utilisent la Zaltur 5 Ils le savent Qu'ils punissent C'est un peu les Vici Gaming Européens C'est à dire que Dès qu'il y a une moindre erreur Allez hop On va venir gratter les dommages Maintenant On peut se permettre de back Si on a envie On peut essayer de rester sur place Si on voit une faiblesse côté LGD On va rester Mais tout ça En étant extrêmement safe Et en grattant les dommages Allez renforce un glyphe Regarde ce qu'ils sont en train de gagner Alors on va mettre le Wombo Combo Toss Et hop Les Graves Il est full life Et ça c'est typiquement Team Secret C'est vraiment C'est exécuté Et là ça parait pas comme ça Mais ce qu'ils viennent de gagner là dessus Ils font la même Dans deux minutes Et là ils prennent la T3 Ouais Ah ouais Non mais totalement Totalement C'est Je vois pas trop Il faut en fait Que Il faut Que le Tini Ou que quelqu'un d'autre Fasse le tour Même leur Shaker Pourrait décider de faire le tour Pour venir chercher le Daz Sinon Si on s'est mort Surtout qu'il y a de la centrie Ils savent qu'il n'y a pas de vision Donc alors si Il y a une très bonne ward Qui voit l'entrée sur le côté Mais dans les bois Dans les bois d'ailleurs Mais bon C'est pas Pas évident Et c'est là où on voit Team Secret En fait Ils sont pas là Pour tuer quoi Ils sont là juste pour Pour gagner la game Et ils s'en foutent quoi Ils ont 4 kills de retard Mais ils sont plus forts Ah ils montrent un peu plus Alors ils sont plus forts maintenant Attention le late game C'est Tini Jiro quand même Ouais ça déconne pas avec un Yo Ils montrent quand même beaucoup plus J'ai l'impression que sur les autres PO Un Team Secret Qui sont beaucoup plus investis Ils tentent des choses Il va partir Le vacuum qui est posé sur Yao Il a la Glimmer Cape Il a la Glimmer Cape Mais on vient de mettre une centrie Ça ne passera pas Le kill récupéré par le Valkyrie Et son petit coup de poing C'est très bien joué ce vacuum C'est très dangereux Oh ! Il est mort Il est aussi lui complètement mort Aïe 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 Et c'est deux éléments très très importants Pour le team fight de LGD 40 secondes sur leur shaker 30 sans le disruptor Et chose importante par contre Le Tini Je crois qu'il y avait plusieurs stacks Le Tini a fait les stacks d'anciens Ouais C'est quand même une pas trop mauvaise chose Pour LGD Dans le sens où les vagues de creep Étaient très éloignées C'est à dire que ça va laisser un petit peu temps à LGD De prendre peut-être cette Tini au top Sans réellement prendre Perdre beaucoup On a un cancel 1 TP de la part de Zai au top C'est très dangereux ça Pour les deux joueurs Les deux carry Les deux corps Avec ce cancel 1 TP C'est monstrueux Ça veut dire qu'Hartese ne va pas rentrer dans la base Millions dollars vacuum Millions dollars vacuum On y est Mais c'est terrible ça C'est terrible Ça veut dire qu'on a un gyrocopter Qui est encore loin d'être dans la base On va gratter Non mais surtout on va le chercher le gyrocopter Pupé il va lui mettre l'ulti d'azol Sylar qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Sylar il va se faire Hex il va se faire avoir Ok il a du bye-back Si besoin BKB activé BKB Ulti Queen of Pain On va le tuer Oh la 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 Cette panique mon dieu De la part de LGD C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? LGD qui fait Mais n'importe quoi Mon dieu Ils sont en train de balancer la game A une allure Et là il les enchaîne Il y a les mémoins Faut qu'il fasse gaffe Artezy Parce qu'il va perdre l'egis Il va perdre l'egis Il perd l'egis Maintenant il faut qu'il fasse gaffe Fait pas qu'il se donne Il sait qu'il a perdu l'egis Il a pas eu la régen Il vient voir le whiz Qui va récupérer le chicken Le chicken Bon par contre il est mort Il est mort sur whiz Mais c'est pas rentable ça Mais c'est pas rentable ça Mais c'est un bye-back du encounter Oh la 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 Grave magnifique de la part de Dazzle Kuroki qui fait un super ulti Et derrière ça va récupérer leur shaker Ça fonce sur Maybee Maybee qui va être TP Il va mourir On est en train de trop complé De la part de LGD Sailar qui vient de bye-back Qui va peut-être finir pour mourir C'est Giaouette qui est très low Le chicken thickfield est magnifique Esport qui va s'avancer pour slow Et Sailar qui va die-bat Secret qui est en train Ultra kill de Artezy Peut-être en bassement On va tuer là-dessus Oh la grave La break d'occuper avec le vacuum Le vacuum derrière Magnifique on va clean On va clean tout le monde Giaouette qui s'en sort avec sa glimmer cape Secret qui est en train D'exploser LGD GG annoncé Ils me font tousser Team Secret C'est incroyable C'est incroyable À quel point Ils ont gagné la game En 30 secondes Rendez-vous compte Team Secret qui s'en sort Incroyablement Mais qui ont forcé ses erreurs Parce qu'ils ne les ont pas Bien évidemment commis tout seuls Ces erreurs LGD Ça vient de quelque part Il y a une équipe Qui a montré Qui a donné un petit bout de gras Qui leur a dit Venez venez je vous appâte Et paf Le piège à souris qui éclate Mon dieu Le piège à chinois même J'ai envie de vous dire mes amis C'est incroyable Parce que Ils sont derrière Concrètement Concrètement Secret tu les sens derrière Sur leur timing Mais oui Mais ils se font éclater En début de partie C'est la première game Où je les vois autant En difficulté Non peut-être pas Parce qu'ils ont Oui j'ai pas vu celle-là Ils ont pris 33 J'ai pas vu celle-là Mais oui Je suis assez d'accord avec toi Et là LGD doit jouer Comme on doit jouer Face à Team Secret En début de partie C'est exactement comme ça Mais derrière Mon dieu Mon dieu Mon dieu Ah non mais hyper solide Enfin les teamfights Et là Le move De Zaï Le vacuum Million dollars Je sais plus quoi Cancel C'est ça Mais qui fait Complètement paniquer LGD Pourtant LGD C'est des joueurs d'expérience Ils ont complètement paniqué Sur ce cancel Ils en ont pas fait D'erreurs LGD De toute la game Ou presque Les erreurs Elles étaient cotées Team Secret Pendant les 25 premières minutes Et je pense notamment A Pepe Qui a loupé deux graves Qui étaient essentielles Qui a traîné de la patte En bas En faisant n'importe quoi C'est dommage parce qu'ils jouaient bien Les taggers Elles étaient pas rentabilisés Le move stock de LGD Est magnifique Où ils sont en train de bait Là Comme des gros cochons Regarde Gouros est en train De nous le remontrer Là on y est Regardez Ce cancel Il est important Il en a cancel qu'un Il en a cancel qu'un Mais ça suffit L'autre il rentre à pied C'est ça C'est le gyrocopter Non il va relocate Mais ça c'est ça Peut-être l'erreur Il va relocate le Tini Il aurait dû relocate le gyro En fait Parce que je pense Que le Tini Il peut acheter un TP Oh la quelle erreur Quelle erreur Ça fait mal quand même De perdre une game En une minute Ouais ouais Et du coup Regardez Bah Sylar Qui se fait au Fin Là Sylar C'est n'importe quoi Regardez Là c'est tilt Ah c'est le mental C'est un gros tilt C'est un tilt C'est un tilt Pur et dur LGD qui ajuste C'est dommage Parce que je pense Qu'ils ont un game en main Ah oui ils ont un game en main Enfin du moins Ils sont bien partis Pour avoir un let game équilibré Et comme on l'a dit Mais ils ont Yotini Il n'y a rien pour gérer ce Yotini Il y a un air shaker Autant vous dire Qu'en termes de lockdown En let game ça rigole zéro Gyrocopter 75% de win rate Dans ce tournoi Ouais ouais Non je pense qu'ils ont un game en moins Ils font juste Enfin Secret arrive juste A leur épaniquer sur un move Et ouais Et bah ça suffit pour gagner un game La preuve Il gère très bien Le team fight derrière Et puis Pupé Qu'on a critiqué sur ses graves Les deux graves du team fight Font gagner la team fight Ah les deux graves incroyables Donc il n'y a rien à dire Il s'est rattrapé Ouais exactement On se retrouve pour la deuxième game Qui va être absolument incroyable les gars A tout de suite Sous-titrage ST' 501